Pour cette table, l'égalité et un sport mondial pas comme les autres, nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Neil Data, que je vais rapidement vous présenter. Neil est secrétaire général du Forum parlementaire européen pour la population et le développement, et ce depuis 2004. EPF, c'est donc un réseau de 30 groupes de parlementaires à travers l'Europe qui sont issus de tous les partis politiques qui s'engagent à défendre la santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes. Neil a fondé cette organisation en 2000 avec un groupe de parlementaires et avec le soutien de la Fédération internationale de planification familiale, à savoir l'IPPF. Donc, c'est 15 ans d'expérience dans les politiques de population et développement, durant lesquelles il a pu mener des recherches approfondies, dont il nous fera part, sur les activités des anti-choirs en Europe. Et préalablement, il a coordonné le programme parlementaire de l'IPPF, donc, et il est diplômé d'un master en administration publique du Collège d'Europe de Bruges et d'un bachelor d'histoire et de langue de l'Université de New York à Binghamton. Voilà. Donc, Evelyne va présenter Elisabeth. Donc, cette table ronde, un sport mondial, pas comme les autres, donc comme Florence, dans son brillant, brillantissime exposé, nous disait qu'on était en pleine Coupe du Monde quand on a commencé à préparer, mais aussi parce que, bon, on a pris ça comme thème, le sport mondial, parce que c'est à l'échelle de la planète que se pose cette question, bien évidemment. Et nous avons choisi, dans cette première table ronde, c'est centré un peu sur l'Europe occidentale, sur l'Occident, pardon, pour le Canada. Voilà. Essayer de voir par rapport à ce qui nous arrivait en France, qui ne se passe nulle part ailleurs, mais ailleurs, il se passe d'autres choses qui ne se passent pas en France. Alors, on s'est dit que dans cet échange, je n'ose pas dire multiculturel, parce que je ne pense pas comme ça, je pense qu'on est la même culture, mais qu'il y a des choses différentes qui nous arrivent et qu'on va peut-être pouvoir s'aider à l'échelle européenne, voire au-delà de l'océan Atlantique, à comprendre quelque chose à ces mouvements réactionnaires qui se passent un peu partout. Alors, je vais d'abord présenter Elisabeth Elgal. Donc, Elisabeth, vous êtes historienne, maître de conférence depuis 2010 au département d'histoire de l'Université de Stockholm. après avoir été directrice de l'Institut d'Histoire contemporaine de l'Université de Sud-de-Retourne. Je ne parle pas suédois dans le texte. Vos travaux de recherche, Elisabeth, concernent l'histoire politique sous l'angle du genre et en tenant, en centrant plus exactement votre intérêt sur l'histoire des femmes. Vous vous intéressez surtout aussi à l'histoire contemporaine, principalement celle de la Suède et de la France. Vous avez soutenu votre PhD sur le thème suivant, genre et politique, une comparaison entre les politiques françaises et suédoises concernant la contraception et l'avortement durant la première moitié du XXe siècle, en 1994, à l'Université d'Upsala. Votre liste de publications est longue. Elle est en suédois. Presque. Nous pouvons donc la trouver sur votre site. Donc je suis même incapable de le lire. Je suis désolée. Mais par contre, il est à noter que vous n'hésitez pas à publier dans des revues françaises. Voilà. Donc là, vos travaux sont accessibles. Vous avez publié dans les cahiers du genre, aux presses universitaires de Rennes, à la revue information sociale, etc. Mais je vais simplement citer les deux dernières en français, qui sont publiées en français. Donc c'est un regard croisé sur les politiques d'égalité femmes-hommes et leur réception en France et en Suède, à la documentation française. Et en 2010, le succès politique des femmes nordiques, donc que vous avez publié aux belles lettres. Elisabeth Elgan, vous êtes surtout en train de publier un livre sur les nouvelles féministes des années 70 en Suède. La sortie prévue est pour dans quelques mois. Vous annoncez 2015. C'est Mac Adams à Stockholm. Vous pourrez nous en parler plus longuement tout à l'heure peut-être. Merci donc. Je redonne la parole à... Oui, à moi. À Marie-Pierre Martigaud. Oui, donc là, on va faire donc la partie très, très occidentale de l'Europe, puisqu'on va faire un saut vers le Québec, puisqu'on a le plaisir d'accueillir donc Marion Tremblay, qui est professeure titulaire à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa et est très récemment nommée chercheuse associée au CEVIPOF. Voilà. Ses recherches portent sur les femmes et la politique et plus récemment, pardon, sur le mouvement des lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et transgenres au Canada, mais aussi ailleurs dans le monde, il faut le souligner. Elle a abondamment publié sur ses sujets depuis le début de sa carrière universitaire, que ce soit par le truchement de livres ou de revues universitaires. Alors, j'en cite quelques-uns. Les ouvrages les plus récents sont « La représentation des femmes dans les gouvernements canadiens ». C'était publié l'UBC Press en 2013 à Vancouver en collaboration avec Linda Trimbleu et Jeanne Arscott. Les représentations, les femmes et la représentation législative d'un système électoral, partis politiques et sexe quota. Excusez-moi, je... Bon, voilà. Et le dernier dont nous venons de discuter, ce qui peut expliquer la petite perturbation que nous avons eue, qui était donc les lesbiennes, les mouvements lesbiens et gays et les États, une étude, une réflexion dans une relation transformée. Voilà. Donc, un oeil, on va dire, vu de nos amis d'Outre-Atlantique. Voilà. Et maintenant, je vais présenter Pilar Aguilar Carrasco. Donc, c'est par rapport, comme je vous le disais, on a invité des représentants de l'Europe, de l'Europe qui nous est proche, et par rapport à des événements récents. Et c'est important ce qui s'est passé en Espagne, puisque ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé en France au niveau d'une mobilisation, même si, pour le coup, c'était une mobilisation différente. Donc, Pilar, vous militez au sein du mouvement féministe espagnol. Vous écrivez des livres et des articles sur la fiction audiovisuelle et notamment sur le cinéma. Dans vos analyses filmiques, vous vous êtes particulièrement intéressé à la représentation et la distribution des rôles entre femmes et hommes, aux violences contre les femmes, à la sexualité et à la pornographie, représentées au cinéma. Votre intérêt se porte surtout sur le récit audiovisuel et sur ce qu'il pose, comme évident, naturel et inscrit dans nos corps. Vous ne négligez pas d'instruire les spectateurs et vous avez réalisé en 1996, ceci m'a beaucoup plu, d'ailleurs, je me suis trompée, c'est 76, je crois, je ne sais plus, le manuel du spectateur intelligent. Donc, j'espère qu'il est traduit en français. Non. Bon, voilà, s'il y a des... Pilar, vous êtes née à Ciesa, en Andalousie, encore terrorisée et détruite par trois années de guerre civile. Militante antifranquiste, arrêtée et incarcérée, vous venez en France comme réfugiée politique. À ce propos, vous venez de publier un livre presque autobiographique. Alors, je vais essayer en espagnol. No quise beina, lo que to cavan, que... Eh bien, ce qui veut dire, en gros, mais peut-être, voilà, je ne veux pas danser sur la musique, sur votre musique. Pilar, on pourra le développer. Alors, Pilar, vous montrez que la vie en Espagne, aujourd'hui, est toujours conditionnée par la mémoire et les cicatrices de cette guerre et des 40 ans de dictature franquiste. Vous êtes retourné... Vous retournez en Espagne à l'amnistie de 1976, puis vous étudiez alternativement dans l'un et l'autre pays, France-Espagne. Ainsi, vous avez une licence en lettres modernes à Séville, une licence de sciences d'éducation et une maîtrise de sociologie à Paris V, une licence de cinématographique et audiovisuel à Paris VII et un master en histoire et esthétique du cinéma à Madrid. Vous êtes là aujourd'hui aux assises de l'IEC offensives pour l'égalité. Et vous avez su, vous les Espagnols, le montrer avec force à propos du contexte politique espagnol concernant la remise en cause de la loi permettant l'avortement. Vous vous y êtes particulièrement impliqués à titre individuel. Et le documentaire, par exemple, Yo Decido, El tren de la libertad, c'est vous qui en avez eu l'idée de faire ce film, même si ce sont des cinéastes qui l'ont réalisé, évidemment. Donc, vous êtes tout à fait la bienvenue à cette table ronde pour nous parler de l'égalité à un sport mondial pas comme les autres. Je vais donc maintenant vous poser la première question qui sera posée à chacune et chacun des intervenants ici. Mais vous allez, s'il vous plaît, nous répondre en premier. Voici cette question. Quels sont aujourd'hui les enjeux et mobilisations concernant les droits des femmes et l'égalité femmes-hommes dans votre pays ? C'est moi qui rappelais, là-bas ? Oui. C'est pas moi la dernière ? Non, non. C'est pas la première, là. Non. On rappelle juste la règle du jeu, cinq minutes d'intervention pour chaque intervenant. Je peux te répéter la question, tu veux ? Tu veux, je répète la question ? Non. Non, simplement, je croyais que je parlais la dernière. Donc, alors, sur ce premier, première intervention, je veux surtout parler de la loi de l'avortement, enfin, du problème qu'on a eu en Espagne, parce que je crois que c'est quand même très récent et très vif. Et, bon, les autres questions, je les dropperai dans mes interventions successives. Alors, vous savez que la première loi de l'avortement a été quand même en Espagne très... Enfin, en 1937, on a eu la première loi. C'était la Deuxième République. Évidemment, le franquisme est venu et il a abrogé la loi. Et on a dû attendre à 1985 avec un gouvernement socialiste pour avoir une loi qui dépénalisait l'avortement en trois cas. Viol, danger physique ou psychique du foetus jusqu'à 22 semaines. Le viol, c'était 12 semaines. Et puis, risque grave pour la santé physique ou psychique de la femme enceinte. Et ça, c'était à n'importe quel moment de la grossesse. Donc, en fait, c'est drôle, mais par ironie, ça a fait vraiment de l'Espagne à l'endroit où tout le monde, tous les pays qui avaient dépassé les délais prescrits par leur loi allaient avorter. On voit très bien ça dans les films Le Bureau de Dieu que vous devez très bien connaître, je pense. Voilà. Bon, alors après, en 2010, il y a eu vraiment une loi, l'avortement, qui est complètement libre dans les premières 14 semaines, c'est-à-dire que pendant cette période, une femme peut avorter sans restriction, simplement sur sa propre décision. Au-delà, il y a un délai prolongé à 22 semaines, s'il y a un risque grave pour la santé ou la vie de la mère et du foetus. Et après, sans délai, aucun délai, s'il y a des anomalies du foetus incompatibles avec la vie ou bien une maladie extrêmement grave et incurable au moment du diagnostic. Bon, alors, sur cette loi est venu donc le gouvernement de droite et qu'ils ont tout de suite annoncé qu'il allait la modifier. Il revenait sur un système de cas plus restrictif, beaucoup plus restrictif que celui qu'on avait en 85 puisqu'il ne considérait même pas la possibilité d'avortement en cas de maladie grave du foetus, de malformation grave. Bon, alors, sachez que ils ont trouvé une opposition tellement forte, même si, au départ, bon, c'était pas de l'ampleur que finalement ça a pris, qu'ils ont reculé cette loi pendant les deux premières années. Ils ont annoncé, le ministre a annoncé cinq fois qu'il allait passer la loi et puis les cinq fois a été repoussé. Mais finalement, vous savez qu'elle a été approuvée, enfin, une première approuvée au Conseil des ministres du 20 décembre. Et tout de suite après, il y a eu une mobilisation d'une tord ampleur qui ne s'attendait pas. Moi, je crois que, vraiment, ils sont... Ils croyaient que les femmes, on allait être une monnaie d'échange facile et docile avec l'Église qui voulaient évidemment notre corps. C'est toujours l'obsession de l'Église, le corps des femmes. Et je crois qu'ils ont été même un peu surpris de voir, pensé qu'il y aurait des groupes de féministes qui se manifesteraient devant les sièges et puis, bon, ça se passerait. Et en fait, pas du tout. Il y a eu des mouvements, des protestations de toutes sortes, avec beaucoup d'imagination, en plus. Les femmes ont vraiment... Les femmes et les hommes aussi ont fait toutes sortes de... Par exemple, enregistrer leur corps comme une propriété privée. Évidemment, s'autoronculper, donner aux passantes des herbes abortives devant les ministères, enfin, toutes sortes de choses. Et surtout, ça s'est focalisé très fortement sur ce qu'on a appelé le train de la liberté. Et à l'origine, ça a été un petit groupe de féministes, mais vraiment d'un endroit très réculé d'Espagne, mais ça a pris tout de suite. Et en plus, il y a eu aussi ce mouvement de solidarité internationale qui a été vraiment fantastique. Moi, je crois que l'international féministe, c'est l'international d'aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Et vraiment, là, ils n'en revenaient pas, je crois. Et surtout, il faut dire que ce mouvement qui a été général, c'est surtout en France qu'il a pris une force considérable par toutes les villes. Et les manifs de Paris ont été une grande manif. Alors, je crois qu'ils ont été terrorisés. Et franchement, ils ont fini par retirer cette loi. Et je crois que c'est vraiment une victoire qu'il faut... Bon, après, parce que je crois que mes cinq minutes sont épuisées, mais non. voilà. Mais après, je reviendrai sur d'autres aspects. Voilà. Merci, Pila. Pour poursuivre cette discussion, nous allons proposer à Neil de lui-même répondre à cette même question que je rappelle. Quels sont aujourd'hui les enjeux et les mobilisations concernant les droits des femmes et l'égalité femmes-hommes ? Alors, on ne peut peut-être pas dire dans votre pays, quoique on pourrait être intéressé parce qu'il advient de la Belgique, mais peut-être avec ton regard est lié à EPF. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Oui, donc, j'ai abordé cette question pas vraiment de la perspective de la Belgique, mais puisque je couvre l'Europe, plutôt une vue panoramique sur l'ensemble du continent. Quand on regarde ce qui se passe dans différents pays, on peut retrouver des exemples de mouvements anti-choix, anti-genre, anti-LGBT dans plusieurs pays. Par exemple, on a entendu le cas de l'Espagne. Ce qui est intéressant du cas de l'Espagne, c'est au moins, c'est presque élégant qu'au sein du Parti populaire, les décideurs du Parti populaire, la question des droits des femmes n'a jamais entré en jeu. C'était une concession qu'ils devaient faire aux chrétiens qui ont voté pour eux. Ensuite, c'est devenu trop coûteux et donc, ils ont retiré le projet de loi. Mais le droit des femmes n'a jamais entré en jeu dans leur processus décisionnel. Et on voit un petit peu ce genre de mouvements dans plusieurs pays où il y a une manipulation des questions de société qui s'allie avec des mouvements de droite, voire même d'extrême droite. Et si on regarde un petit peu qu'est-ce qui lie tous ces mouvements ensemble, en regardant un petit peu leurs propres ingénieurs, on peut voir qu'ils ont trois thèmes principaux. Le premier thème, c'est celui de la vie. La vie, telle qu'eux le définissent comme étant dès le moment de la conception jusqu'à la mort naturelle. Donc, ça veut dire qu'on est contre l'avortement et aussi on est contre l'euthanasie qui existe en Belgique et dans certains autres pays et c'est un débat dans plusieurs pays. La deuxième thématique, c'est la question de la famille. Et par là, la famille, c'est la famille traditionnelle. Maman, papa, maman et les deux enfants. Je me suis trompé. Et puis, et donc là, on peut voir, ils sont contre les questions de genre, d'égalité, éducation à la sexualité. Et donc, on retrouve le deuxième éventail de questions sur lesquelles ils s'acharnent. Et la troisième, que l'on touche un peu moins peut-être dans un colloque comme ici, mais qui est encore aussi, qui est toujours très important, c'est celui de la liberté religieuse. La liberté religieuse telle qu'eux le définissent et c'est la liberté de pouvoir déroger de certaines législations au nom de sa propre foi. Et donc, par exemple, on entend parler, et c'était le cas en Norvège, où ils ont évoqué ce genre de questions, pays progressiste et scandinave, qu'un médecin devrait non seulement ne pas devoir être forcé à pratiquer un avortement s'il ou elle est objecteur de conscience, mais aussi ne pas devoir le déclarer et donner une référence à un autre médecin qui pourrait pratiquer un avortement à une femme qui le demande. Donc, donner cette référence serait en soi devenir complice de l'avortement et donc contre sa propre foi. Et donc, on va faire trois volets. Deuxièmement, on voit, concernant les enjeux politiques de ces mobilisations, on voit qu'ils sont, ils cherchent à influencer les partis politiques. Ils commencent souvent avec l'extrême droite en vue de mobiliser la droite et ils sont acquis sur deux champs. Les lois, ils souhaitent avoir des lois proactives qui avancent leur propre agenda, mais aussi de bloquer certaines lois. Et on voit, par exemple, en France, ils ont fait des avancées pour bloquer les discours sur la GPA, la PMA, etc. Et on voit cela aussi dans d'autres pays. Aussi, une autre question, ce sont les financements. Une fois qu'on est au pouvoir, on vote des lois, mais le plus important, c'est aussi le budget et les financements. Et donc là, on voit des initiatives pour couper les vivres aux associations qui sont pro-LGBT, pro-droit des femmes, etc. Et on voit ceci, je vais terminer sur cela, on voit ceci qui se déroule à chaque échelle décisionnelle en Europe, aussi bien au niveau national, en Espagne, en France, dans d'autres pays, mais aussi au sein de l'Union européenne. Il ne faut pas sous-estimer à quel point ces groupes sont liés entre eux à travers les frontières. Donc, vous connaissez tous très bien la Manif pour tous qui a eu un certain succès en France. Je ne sais pas si vous connaissez Demo für alle, ça, c'est la version allemande de la Manif pour tous. Et si vous comprenez l'allemand, vous allez comprendre que c'est la traduction littérale de la Manif pour tous qui était très active il y a deux, trois semaines à Berlin à la marche pour la vie qui n'a cessé de croiser ces dernières années. Et donc, ça, c'est au niveau de l'Union européenne. Je vais y revenir lors des questions suivantes. Et puis aussi au niveau des Nations unies. Ces dernières années, certaines des avancées que nous connaissons et ici en Europe, mais c'est encore plus important pour les pays en voie de développement, sont issus d'un consensus élaboré lors de différentes réunions aux Nations unies. La commission pour le statut de la femme, la commission population développement, le programme d'action du CAIR sur les questions de population développement et notamment la plateforme d'action de Pékin concernant les femmes. au cours des dernières années, toutes ces réunions sont devenues des lieux de lutte acharnée entre les mouvements progressistes qui avaient pu avancer ces 20 dernières années et maintenant, depuis 4, 5, 6 années, se voient confrontées à de réels défis et même voir des pas en arrière. Par exemple, la Russie a pu présenter une résolution au Conseil des droits de l'homme sur la famille traditionnelle et comment c'est une bonne idée d'avoir une famille traditionnelle et c'est en train de devenir un texte onusien. Donc, j'arrête sur ce point. Merci. Merci, Nel. Donc, je vais donner maintenant la parole sur cette même question à Elisabeth Elgan. Merci. Merci de m'avoir invité pour participer à ce débat. Très intéressant d'entendre l'expérience à la fois à l'international et à l'Europe et en Espagne. En Suède, actuellement, et il n'y a pas, je veux dire, qu'il n'y a pas de grandes manifestations en faveur de l'égalité ni de grandes manifestations contre l'égalité. Là, je parle de l'égalité des femmes avec les hommes. Et il y a des sujets qui mobilisent, mobilisent dans le débat. Actuellement, c'est les quotas dans les conseils d'administration des entreprises cotées en bourse puisque le nouveau gouvernement qui est là depuis même pas deux semaines a annoncé que ce serait une des réformes qu'il souhaiterait faire passer au cas où les conseils d'administration d'ici 2016 n'avaient pas 40% de femmes dans leur conseil d'administration puisque le législateur peut agir sur l'entreprise privée à partir du moment où elle est cotée en bourse. Donc, il y a des règles qui encadrent. Je crois que vous avez vu le débat en France aussi. Donc, ce débat est redevenu sur le devant de la scène. La menace marche généralement puisque chaque fois que le gouvernement a menacé de faire ce genre de choses, c'est aussi le cas du gouvernement précédent qui était un gouvernement de droite. Il y a des pas en avant dans ce sens-là. L'autre sujet de débat, c'est l'individualisation du congé parental qui est un congé très long en Suède et qui actuellement peut être divisé comme on veut entre les parents. Ça fait beaucoup d'années que le mouvement féministe se bat pour que ce congé soit divisé en deux autant pour la mère que pour le père puisqu'on se rend compte qu'en réalité, les femmes, les mères prennent beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de congés jusqu'à un an et demi par enfant puisque ce congé est extrêmement flexible alors que les hommes y prennent un maximum de mois. Enfin, les pères, je dois dire, prennent un maximum de mois. Donc, ce débat revient avec le gouvernement actuel qui ne se propose pas de résoudre la question. Il faut savoir que selon les sondages d'opinion, les femmes tiennent beaucoup à ce congé. Elles le voient comme un congé pour récupérer après la maternité comme une année sabbatique dans la vie. Donc, c'est le gouvernement qui est un gouvernement minoritaire qui hésite à aller à l'encontre de l'opinion. Un autre sujet, c'est la législation sur le viol qui était déjà d'actualité sous le gouvernement précédent où on considère que les tribunaux ces dernières années ont rendu des jugements qui étaient plutôt du côté de ceux qui étaient accusés du viol qui étaient souvent relaxés. et ça a donné lieu à des mobilisations, à des manifestations de rue. Donc, actuellement, il y a un débat sur comment rendre la législation sur le viol plus efficace. Alors, est-ce que c'est les tribunaux qui devraient mieux appliquer la législation actuelle ou est-ce qu'il faut passer par une législation sur le consentement ? Il y a aussi la question des maires porteuses volontaires qui étaient en débat il y a six mois ou certains partis commencent à dire que si c'est basé entièrement sur le volontariat on pourra accepter les maires porteuses en Suède pour toute personne qui ne peut pas avoir des enfants quel que soit le sexe de cette personne. Personnellement, je dois juste rajouter qu'en tant que chercheuse je vois une question qui est un peu disparue dernièrement et malheureusement et c'est le bas salaire des femmes. Le welfare state est beaucoup basé sur des petites professions du secteur public et aussi dans les entreprises qui sont des professions des métiers de femmes et qui sont très mal payées. Et c'est une question qui est là qui est présente au sein du mouvement féministe depuis le début du XXe siècle qui est devenue plus importante à partir des années 70 quand le secteur public s'est développé. C'est une question extrêmement importante et qui a été avant sur le devant de la scène et qui l'est plus. Juste en ce moment et c'est dommage ça serait l'occasion d'en parler avec un gouvernement de gauche ça consiste aussi pas seulement au salaire mais la question du droit au temps plein avec la mi-temps qui est systématiquement instaurée dans certaines entreprises et beaucoup de services publics c'est la possibilité pour les femmes de pouvoir avoir une vie indépendante et avoir des enfants sans avoir un partenaire donc on voit beaucoup de la pauvreté en Suède c'est le fait c'est le fait de femmes qui n'ont pas un salaire entier qui ont un salaire très bas et qui n'arrivent pas à élever leurs enfants qui sont en dessous du seuil de pauvreté il s'agit aussi de conditions de travail de ces groupes-là qui étaient aussi en question de débat mais qui actuellement n'est pas au centre des débats et c'est un peu dommage je dirais merci Elisabeth donc la dernière de nos intervenantes sur cette même question Manon Tremblay merci merci de m'avoir non il n'y a pas de soucis merci de m'avoir invitée à prendre la parole aujourd'hui c'est vraiment un plaisir pour moi au Canada donc en termes de enjeux de mobilisation à l'heure actuelle bon d'abord il faut dire que le Canada est une fédération et donc certaines problématiques relèvent du fédéral d'autres des provinces qui compliquent les choses bien souvent alors sur la scène fédérale certainement que l'avortement l'accès à l'avortement reste problématique au Canada si l'avortement n'est plus un acte criminel depuis 1988 depuis un jugement de la Cour suprême l'accès l'accès aux soins aux services pardon d'interruption volontaire de grossesse demeure problématique hors des grands centres urbains bien sûr demeure extrêmement difficile au Nouveau-Brunswick et ces services sont carrément inexistants à l'île du Prince-Édouard et ça c'est en partie effectivement les retombées du je dirais des mobilisations de droite qui sont parvenues donc à bloquer carrément l'accès à ces services au moment où on se parle deuxième problématique il y a à l'étude devant un comité parlementaire de la Chambre des communes du Canada un projet de loi donc sur la prostitution qui fait encore suite à un jugement de la Cour suprême alors au Canada beaucoup de choses fonctionnent via des jugements de la Cour suprême et essentiellement donc le gouvernement conservateur prétend s'inspirer de la législation suédoise dans en fait dans ce projet de loi prétend ne pas criminaliser la pratique de la prostitution mais finalement on se rend compte qu'un certain nombre de ses dispositions dans son nouveau projet de loi auront pour effet précisément de je dirais pousser à la marge la pratique de la prostitution de telle sorte à mettre en péril la sécurité des travailleuses et des travailleurs du sexe une autre problématique qui a fait la manchette au Canada depuis en fait qui fait la manchette depuis longtemps mais avec une certaine ressurgence récemment c'est celle de la violence envers les femmes et notamment de la violence envers les femmes autochtones qui est absolument c'est tout simplement incroyable en termes d'importance du phénomène mais aussi encore une fois en termes d'absence de ressources pour intervenir dans ces cas de violence et le gouvernement conservateur le gouvernement canadien formé par le parti conservateur qui est un vrai parti conservateur refuse carrément de manière presque obstinée en fait de tenir une vaste enquête à l'échelle canadienne sur ce phénomène il faut dire aussi qu'au cours des dernières années plusieurs femmes autochtones ont carrément disparu portées disparues non retrouvées et c'est carrément l'inertie du côté du gouvernement fédéral à cet égard là en dépit d'ailleurs c'est intéressant en dépit récemment il y a quelques semaines de ça d'un front commun de tous les premiers ministres des provinces appelant à une telle enquête menée à l'échelle fédérale il faut voir que la question autochtone au Canada relève du gouvernement fédéral je vous l'ai dit c'est le fédéralisme c'est parfois compliqué relève donc c'est un champ de compétences qui relève du gouvernement fédéral pour ce qui est rapidement pour ce qui est des provinces rapidement et notamment du Québec notre nouveau gouvernement québécois suite aux élections d'avril 2014 alors c'est le gouvernement libéral maintenant qui forme le gouvernement a été s'est engagé en fait dans une révision des programmes étatiques comme le dit le premier ministre Philippe Couillard tout est sur la table et effectivement on a l'impression que c'est une table de boucherie en fait tout est prêt à être coupé et pas besoin d'être grand clair pour comprendre qu'un bon nombre de ces programmes ont des effets ont des retombées là directes sur les conditions d'existence des femmes alors ça c'est un work in progress c'est en évaluation comme on dit alors il faudra voir là dans les prochains mois l'ampleur en fait de ces révisions des programmes étatiques merci Manon je suis désolée mais on va vous re-solliciter à nouveau pour la deuxième question que j'énonce quelle est l'actualité juridique autour des droits des femmes de la filiation et du mariage pour tous question qui donc s'adressera à nos quatre intervenants et intervenantes et bien merci je suis de nouveau sur la série bon alors au Canada alors au Canada donc l'égalité des femmes et des hommes est un principe qui est constitutionnalisé qui est inscrit dans la constitution donc ça c'est la théorie comme je le dis souvent mes étudiantes et étudiants dans la pratique c'est une autre chose en dépit de lois sur l'égalité salariale que plus beaucoup de personnes vont contester et même de l'équité salariale ce qu'ici on appelle la parité salariale il subsiste des écarts dans les revenus des femmes et des hommes qui sont assez importants autour c'est autour de 70% là le ratio femmes-hommes en termes de revenus au Canada droit des femmes la représentation politique au moment de quitter Montréal il y a quelques jours c'est vendredi en fait le directeur général des élections du Québec a fait paraître une étude où il ressort très clairement que la représentation politique des femmes à l'Assemblée nationale mais c'est la même chose à la Chambre des communes du Canada en fait stagne et au Québec recule depuis un certain nombre d'années donc nous la proportion de femmes n'augmente pas mais là maintenant est dans la direction inverse recule pour ce qui est du Québec donc ça c'est probablement une autre problématique importante en termes de droits des femmes le mariage pour tous donc cette possibilité est offerte aux couples de lesbiennes et de gays au Canada le mariage depuis juillet de l'année 2005 quatrième pays au monde à ouvrir le mariage aux couples de même sexe les provinces avant juillet 2005 les provinces et territoires pour la plupart 11 sur 13 en fait avaient déjà adopté des formules d'union ou de partenariat s'assimilant au mariage en fait les lesbiennes et les gays pouvaient s'unir ou former un partenariat en fait depuis un certain nombre d'années au Canada il faut voir encore que qui peut se marier c'est le fédéral qui définit qui peut se marier au Canada mais donc qui peut se marier qui peut convoler en juste noce ça ça relève donc du fédéral et c'est possible au Canada depuis juillet 2005 il y a deux autres thématiques la filiation alors l'adoption l'adoption elle est possible au Canada elle était possible ça c'est très 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 cocasse il était possible à un couple de lesbiennes et de gays d'adopter avant même de pouvoir s'unir ou de pouvoir se marier en fait dès 1996 un couple de lesbiennes et de gays pouvait adopter en Colombie-Britannique l'adoption relève des provinces et donc ça ça s'est fait donc à des moments différents là dans les dix provinces et dans les trois territoires donc aujourd'hui dans toutes les dans toutes les provinces dans tous les territoires les couples de lesbiennes et de gays peuvent adopter maintenant la gestation la gestation pour autrui et l'accès à des cliniques de fertilité c'est possible ça aussi au Canada au Québec pour les lesbiennes et les gays ce qui est interdit par la législation fédérale parce que ça ça relève du fédéral il est interdit donc de payer une femme pour qu'elle mène à terme un fœtus mais il est tout à fait légal de demander à une copine de le faire si elle n'est pas payée il est également interdit d'acheter des ovules et des spermatozoïdes mais il est tout à fait possible d'en recevoir en cadeau à Noël c'est c'est l'achat carrément c'est la commercialisation qui est interdite par la loi sur la fertilité la loi sur la procréation non 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 ça peut être tout à fait ça peut être anonyme via les banques les banques de sperme d'ovules et ça peut ne pas être anonyme aussi via via des amis ok merci maintenant maintenant je vais poser donc cette même question à vous Elisabeth et je crois qu'à cette occasion vous allez nous raconter une une histoire je ne sais pas si je la trouve délicieuse en tout cas curieuse concernant l'évêque de Stockholm merci mais je ne commencerai pas par l'évêque de Stockholm quand même je vais commencer par dire que je vois beaucoup de similitudes entre la politique au Canada et les débats en Suède il y a si nous commençons par regarder les réformes qui vont vers l'égalité des femmes avec les hommes et on n'a pas eu depuis vraiment beaucoup de temps je dirais par contre il y a eu des réformes récentes qui sont en route aussi d'autres qui amènent l'égalité entre les femmes face à la procréation puisqu'en 2003 l'insémination est devenue possible pour les couples quel que soit le sexe des deux partenaires mais l'insémination a été impossible pour les femmes célibataires donc il fallait être en couple ensuite donc la composition du couple n'était pas importante mais il fallait être en couple on considérait qu'il fallait deux parents mais là la loi est passée ou va passer qui permet donc à une femme célibataire d'être inséminée jusqu'à là les suédoises si nous allaient au Danemark où il y avait une clinique privée maintenant c'est dans les mêmes conditions que les couples donc avec le soutien de la sécurité sociale et on parle maintenant du droit à la procréation assistée pour les femmes célibataires qui pour l'instant est un droit qui est réservé pour les couples toujours les couples indépendamment du sexe des partenaires mais pour les couples et là il paraît assez probable que cette réforme sera faite donc les femmes célibataires ont aussi droit à une aide à la procréation dans les mêmes conditions que les couples ça c'est pour ce qui est de l'égalité des femmes avec d'autres femmes ensuite donc l'égalité devant le mariage on est en effet quelques années en retard par rapport au Canada c'est en 2009 qu'il a été possible de célébrer le mariage pour un couple du même dont les partenaires sont du même sexe mais la situation est très différente par rapport à la France il faut le dire très très différente en Suède tous les partis politiques participent à la Gay Pride cette semaine de célébration des sexualités des désirs divers vous pouvez voir le dirigeant du parti conservateur marcher dans la manifestation en disant je suis là parce que je suis pour l'amour je trouve un message intéressant sinon sincèrement très intéressant et le rôle de l'église de Suède qui est une église protestante luthérienne une église à laquelle les deux tiers des habitants en Suède cotisent donc une église très très populaire en Suède qui est notre ancienne église d'état mais qui a encore une forte taux d'adhésion cette église a joué un rôle très important pour amener le mariage le droit au mariage pour les homosexuels au début du mouvement pour l'égalité dans la sexualité l'église de Suède a ouvert ses portes la cathédrale de Stockholm a toujours été ouverte au moment de Gay Pride notamment et avec des discussions et en disant l'église est là pour tous donc venez ça joue un rôle important et du coup l'église de Suède célèbre le mariage religieux homosexuel au moment de la loi il y a par contre d'autres églises puisqu'on souhaite de mariages religieux à valeur de mariage civil on n'a pas besoin d'aller à la mairie d'abord donc au moment de la loi il y a des congrégations qui jusqu'à là avaient le droit de célébrer le vrai mariage qui ont renoncé à ce droit puisqu'ils ne veulent pas marier des couples des couples homosexuels donc ils ont préféré renoncer au droit de marier ils peuvent célébrer un mariage religieux mais ça n'a pas de valeur légale plutôt que de devoir célébrer un mariage homosexuel il faut dire que l'église de Suède a aussi accordé aux pasteurs qui ne veulent pas célébrer un mariage pour un couple de même sexe de pouvoir avoir une clause de conscience pour l'instant je n'ai pas entendu parler de beaucoup de pasteurs ce n'est pas un grand débat donc l'église met plutôt en avant justement pareil l'amour le fait que l'église est heureuse de bénir des couples quel que soit le sexe des partenaires et donc pour l'évêque de Stockholm l'évêque de Stockholm est une femme qui a eu ce poste récemment elle a succédé à une autre femme donc ça fait déjà un certain nombre d'années que l'évêque de Stockholm toujours dans l'église de Suède est une femme et cette fois-ci c'est une femme homosexuelle qui est mariée à une autre pasteur et ensemble elles sont mères d'un petit garçon et c'est vrai que je crois que dans d'autres par rapport au contexte français c'est effectivement très différent et quand notre évêque qui s'appelle Eva Brunin a été élue le problème c'était pas le fait qu'elle était mariée à une autre femme ou qu'elle était mère d'un garçon en commun avec cette femme le problème c'était qu'elle était encartée au Parti Social-Démocrate et c'est ça qu'on a débattu que les gens ont dit non c'est pas un candidat c'est peut-être pas le meilleur de choix pour un évêque parce que c'est quelqu'un qui a milité au Parti Social-Démocrate donc ça pour vous dire que la situation est bien différente de la France et on a beaucoup de mal à comprendre cette manif pour tout ça merci Elisabeth donc sans plus tarder toujours sur la même question je rappelle l'intituler quelle est l'actualité juridique autour des droits des femmes de la filiation du mariage pour tous Neil une lecture décentrée européenne merci beaucoup oui donc concernant l'actualité juridique juste un petit rappel concernant au niveau de l'Union Européenne au niveau de l'Union Européenne les questions de santé à la procréation et de sexualité donc avortement contraception etc. ne font pas partie des compétences de l'Union Européenne donc l'Union Européenne ne peut pas agir dans ce domaine et quand on regarde les pays conservateurs Malte Irlande Pologne chacun de ces trois pays ont des clauses des annexes à leur traité d'adhésion à l'Union Européenne en disant en disant que quoi qu'il se passe au niveau de l'Union Européenne ces questions-là ne peuvent qu'être décidées par des processus nationaux donc ça c'est une vérité juridique à retenir une autre c'est concernant LGBT il y a des articles dans les traités qui interdisent la discrimination sur la base d'orientation sexuelle donc sur les questions LGBT il y a des compétences européennes et donc ceci donc il faut comprendre le décalage dans l'action de l'Union Européenne sur les questions de droits des femmes sexualité avortement d'un côté et LGBT de l'autre bon on connaît tous et ensuite maintenant si on regarde certaines des tendances concernant les tendances sur les questions LGBT donc on sait qu'il y a une certaine tendance en Europe occidentale la France le Royaume-Uni ont fait le mariage pour tous l'année passée il y a des mouvements dans d'autres pays occidentaux mais si on va plus à l'est il y a aussi des mouvements on connaît tous ou bien on va s'en rappeler des mouvements en Russie la loi anti-propagande sur les questions anti-propagande LGBT une version de cette loi est apparue en Lituanie qui a été examinée par le Parlement aussi en Moldavie qu'il a adoptée pendant un certain moment avant de la rejeter et en Ukraine et donc elle apparaît dans certains autres pays dans d'autres pays dans des états-membres de l'Union Européenne il y a aussi des mouvements homophobes qui sont en train de se manifester c'est en Croatie il y a eu un mouvement populaire pour récolter des signatures ils en ont récolté le nombre requis de 25 000 je pense et qui a provoqué automatiquement un référendum pour interdire le mariage homosexuel et ceci l'inscrire dans la constitution la dernière chose que j'ai entendue du mouvement LGBT à l'échelle européenne il y a des interdictions constitutionnelles sur le mariage homosexuel dans à peu près 9 ou 10 pays de l'Europe de l'Est en ce moment qui sont en vue d'être adoptés donc il y a ça qu'il se passe au niveau des questions LGBT si on regarde sur les questions procréation sexualité droits et matières en cela ce qu'on constate au niveau européen c'est qu'il y a il y a maintenant très peu d'attaques frontales sur le droit à l'avortement l'Espagne est un cas à part et je pense que c'est pour ça que ça n'a pas marché mais on trouve deux tactiques qui sont assez fréquemment utilisées l'une des tactiques est d'associer ces questions à des questions difficiles par exemple il est apparu au Parlement européen au Conseil de l'Europe en Suisse au Royaume-Uni et puis en Irlande la question en anglais ça se dit mieux ça se dit gender side le généricide donc et là se pose la question de l'avortement des fœtus féminins oui l'avortement sélectif des fœtus féminins une pratique qui a lieu dans certains pays d'Asie et puis il soulève cette question dans le contexte européen pour comme comme première excuse pour mettre des limites sur l'avortement et poser et de remettre en cause le droit aux femmes de décider pour elles-mêmes si elles continuent avec une grossesse ou pas un autre exemple est aussi l'eugénisme l'avortement des fœtus avec Down syndrome avec la trisomie oui et donc et donc là aussi et dans chacun de ces domaines ils ont pu se trouver des alliés des alliés de bonne qualité par exemple le réseau européen pour les droits des handicapés soutient la campagne anti-eugénisme donc ça c'est une des une des tactiques qu'ils utilisent au niveau juridique une deuxième c'est celle des mensonges des mensonges pur et simple vous avez peut-être entendu parler du rapport Estrella sur les sur procréation et sexualité au niveau de l'Europe etc. qui n'a pas qui n'a qui n'a pas marché l'année passée au Parlement européen un des mensonges qui a été véhiculé à maintes reprises et je dois avouer nous qui sommes actifs au niveau de Bruxelles on n'a pas réagi puisque c'était un mensonge d'une telle ampleur qu'on pensait que personne ne pourra y croire c'était que le rapport que l'Union européenne allait promouvoir la masturbation infantile via ce rapport et j'ai dû donner des conférences de presse des journalistes pour leur expliquer ce que c'était et que non on n'était pas en train de promouvoir la masturbation infantile et donc même devoir prononcer ces mots au sein du Parlement européen vous pouvez voir comment ça peut faire peur à certains élus et donc on voit ce genre de tactique et qui est utilisé à la fois des sujets sensibles des sujets réels mais sensibles à laquelle on donne une fausse réponse et ensuite des mensonges pur et simple et puis on dirait que les mensonges le plus gros mensonge le mieux ça va marcher bon merci ils sont un petit peu décalés de la réalité parce que les gamins ne nous attendent pas pour savoir comment se masturber entre nous alors toujours cette même question Pilar donc en ce qui concerne l'Espagne je vais me centrer en trois lois par ordre chronologique la loi contre la violence sexiste qu'on a appelé nous je trouve que c'est une loi très importante et qui a vraiment mis de qui a défini d'abord ce qui était la les violences aux femmes qui a en plus intervenu dans la prévention c'est une loi intégrale qu'on appelle protection services des santé services sociaux et a permis aussi la coordination judiciaire et ils ont créé des organismes des tribunaux par exemple spécialisés dans les affaires des violences faites aux femmes et en plus il y a eu vraiment au niveau de l'opinion publique de la presse vraiment ça a été une loi je crois qui a marqué un avant et un après ça ne veut pas dire que les femmes ne continuent pas à mourir mais en Espagne par exemple chaque fois qu'une femme meurt comme produit des violences ça apparaît dans les journaux et c'est nommé comme tel alors que je crois qu'en France ça passe plus inaperçu donc ça ne permet pas de saisir la catastrophe qui suppose qu'une femme par semaine meurt victime des violences bon la loi prévoit un effet de de protection d'expulsion des agresseurs du domicile suivant les la gravité des faits et je ne crois pas que j'ai le temps de enfin de faire pour dans le détail mais surtout je veux remarquer que c'est très important d'avoir une loi qui spécifiquement attaque ces problèmes et le nomme et le et le et le le catégorise après le mariage pour tous on l'a depuis 2005 et ce qui est important de cette loi c'est justement la déclaration que le mariage aura les mêmes conditions et les mêmes effets que le contactant soit du même sexe ou des sexes différents cette déclaration je crois qu'elle est primordiale parce que ça veut dire qu'à partir de là voilà il n'y a plus rien à dire 66% des espagnols sont favorables ou étaient peut-être maintenant c'est plus bon il y a eu aussi des viols des manifestations de l'église parce que nous rien à voir et la droite réacte contre mais finalement il y a eu aussi beaucoup de manifestations pour et c'est passé le parti populaire a présenté un recours de inconstitutionnalité devant le tribunal constitutionnel mais c'est tant plus tard c'est pas mal c'est tant mais ils ont dit que non que c'était constitutionnel et alors bon donc le mariage si même quand c'est entre un espagnol et un étranger ou bien deux étrangers qui soient résidents en Espagne est possible évidemment pas dans le pays d'origine mais pour les lois espagnoles et après la dernière loi c'est la loi pour l'égalité effective des hommes et des femmes ça date de 2007 c'était le dernier gouvernement de Zapatero il commençait déjà le déclin et il n'a pas été assez loin mais disons que c'est une loi importante parce qu'en effet elle définit les catégories juridiques de base relative à l'égalité la discrimination le harcèlement sexuel définit les conséquences juridiques qui en découlent de conduites discriminatoires définit la représentation équilibrée dans des hommes et des femmes dans les listes électorales par exemple malheureusement voilà ça ne touche pas l'entreprise privée là c'est un problème un grave problème parce qu'en effet bon bon enfin et à plus stipule l'égalité au travail bon après vous voyez que ça c'est la loi mais la loi d'une part a besoin d'être plus précise dans pas mal de de points c'est pour ça que c'est une loi qui n'est pas complètement finie mais c'est pas le moment de la finir enfin je veux dire le parti de droite ne va pas le faire donc c'est peut-être la loi qui est la plus discutable voilà et ça doit être 5 minutes merci merci bien j'ai l'impression de découvrir mais non mais non Evelyne m'a dit 5 minutes 5 minutes 5 minutes alors je suis terrifiée donc on attaque la dernière question alors elle était libellée telle que je vais vous la lire même si on a une partie de la réponse y a-t-il une montée des oppositions comment s'organisent les contre-offensives à ces oppositions donc Nile toi qui a particulièrement jeté un oeil acerbe et assidu sur ces oppositions en Europe merci oui donc concernant ces oppositions oui premièrement elles sont plus nombreuses juste juste à titre d'exemple ça fait plus de 15 ans que je suis sur Bruxelles à l'époque il y avait peut-être deux ou trois bureaux des antichois sur Bruxelles qui faisaient leur petit lobbying assez amateurs dans les institutions maintenant je dirais qu'il y en a plus d'une dizaine de bureaux de la sorte sur Bruxelles sur Strasbourg etc deuxièmement ils sont beaucoup beaucoup plus professionnels ils ont des juristes ils ont des politiques ils ont des jeunes qui parlent beaucoup de langue bref ils se confondent avec n'importe quel jeune professionnel sur Bruxelles ou dans les autres institutions donc il y a vraiment une montée du professionnel oui du professionnalisme des antichois et ça il faut s'en tenir compte et aussi ils se tissent des liens à travers les frontières et ça c'est quelque chose que je tiens à souligner avec souvent on entend pas les gens connaissent bien leurs propres oppositions à l'échelle nationale en même temps ils pensent que c'est un problème national local ils en sont un petit peu gênés c'est normal qu'ils peuvent être fiers de ça mais ils sous-estiment à quel point ces acteurs antichois sont connectés avec leurs homologues dans d'autres pays à l'échelle européenne et internationale un exemple de ceci est l'initiative citoyenne européenne un de nous ceci est une nouvelle procédure selon les traités de l'union européenne les citoyens se réunissent collectent plus d'un million de signatures et demandent aux institutions européennes de faire quelque chose un de nous demande aux institutions européennes d'arrêter tout financement pour quelconque activité implique la destruction de l'embryon humain donc ça ça veut dire les recherches sur les cellules souches et ensuite deuxièmement tout ce qui est santé à la procréation dans l'aide au développement de l'union européenne ils ont récolté 1 800 000 signatures et le responsable juridique pour cette initiative est un français basé à Strasbourg financé par une organisation américaine et puis ils ont eu leur audition au parlement européen la commission a donné sa réponse qui est négative ça on pouvait on pouvait s'y attendre mais ils ont un de nous a lancé un recours juridique devant la cour européenne de justice contre le parlement européen la commission européenne et le conseil des ministres et donc en fait ce qu'ils demandent à la cour c'est de statuer sur quand commence la vie et ils veulent une réponse en disant que la vie commence dès le moment de la conception et donc ça c'est d'actualité maintenant une autre question sur comment ils sont organisés premièrement au niveau d'infiltration des partis politiques parce que si on est un mouvement on veut avoir accès aux partis politiques d'habitude au parlement européen on pouvait compter sur une majorité progressiste qui comptait la gauche les verts les sociodémocrates les libéraux et une partie de ce qu'on appelle les conservateurs progressistes qui comptaient les nordiques le Benelux et les français depuis ce qui s'est passé chez vous ici et la manif pour tous on ne peut plus compter sur les français avec la nouvelle législature qui vient qui vient d'entrer là depuis les élections du mois de mai parmi les députés UMP la moitié de la délégation UMP a signé la charte la manif pour tous donc ça on ne peut pas compter sur eux maintenant et lors du vote sur Estrella je connais certains de l'UMP que je considérais très proches ils ont dû voter contre le rapport Estrella et donc il y a une discipline de partis politiques au sein de l'UMP et du PPE qui n'existait pas avant un autre exemple aussi la troisième formation politique au parlement européen celle qui a été créée par les conservateurs britanniques l'ECR les conservateurs et réformistes européens donc on ne peut ne pas nécessairement aimer les conservateurs britanniques mais c'est quand même un parti politique de gouvernement raisonnable etc. c'est eux qui ont fait le planning familial le mariage homosexuel etc. au Royaume-Uni au sein du parlement européen les coordinateurs leurs porte-parole sur les questions de développement et femmes sont des antichois sont des députés antichois reconnus l'une d'entre elles sur les questions de femmes vient d'un parti politique allemand qui s'appelle Alternative für Deutschland qui est parmi les eurosceptiques ils veulent sortir l'Allemagne de l'euro et aussi qui est parmi le leadership des groupes anti-EVG allemands donc la troisième formation politique au parlement européen s'est vue infiltrée par ces groupes et a nommé une personne comme ceci comme porte-parole sur les questions femmes et je vais conclure sur ceci sur les mouvements et comment ils sont organisés une des raisons pourquoi on a perdu le rapport Estrella c'est que du jour au lendemain bon les députés étaient conscients que c'était un rapport controversé difficile mais c'est pas la première fois que ce genre de rapport apparaît au parlement européen du jour au lendemain ils ont commencé à recevoir 20 ou 30 000 30 000 emails dans leur dans leur inbox organisés par différents réseaux et on a on a recherché un petit peu quels étaient ces réseaux on a trouvé trois foyers un foyer et la France avec la manif pour tous et donc comme vous savez c'est un c'est un mouvement qui se perdure ils ont pu s'organiser ils ont une une ONG et ils ont pu créer un système d'envoyer des emails des spams aux élus et à mon avis aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Parlement européen ça c'est un premier foyer ensuite deux autres foyers un en Allemagne intitulé Die Freie Welt le monde libre qui est une structure qui est apparentée à cette femme dont j'ai parlé qui est elle est aussi la directrice d'un mouvement populiste en Allemagne donc elle a pu créer ce Die Freie Welt et qui a pu spammer les députés germanophones et puis ensuite en Espagne une autre structure s'est créée qui s'appelle Citizen Go qui existe en huit langues et où on peut lancer des pétitions un petit peu comme Avaz ou bien vous savez ces pétitions progressistes sauver les pandas et machin il y a maintenant une version ultra conservatrice de cette même structure basée en Espagne mais qui fonctionne en huit langues en français anglais allemand polonais portugais et qui travaille aussi avec une organisation américaine National Organization for Marriage et c'est elle qui a pu ce nom National Organization for Marriage c'est elle qui a réussi à mobiliser la droite américaine en mettant comme sujet de référendum dans des élections à l'échelle de l'État l'interdiction de mariage homosexuel au Nebraska au Iowa et tout ça et donc c'était une façon de mobiliser les électeurs et donc c'est cette même organisation maintenant qui travaillent avec ces organisations européennes donc j'arrête sur ceci sur leur niveau d'organisation merci merci Nile je pense que dans le débat peut-être qu'il y a une lueur d'espoir est-ce qu'il y a des contre-offensives des rapidement ou alors parce qu'il faut qu'on continue le débat pendant le débat on fera ça une chose qu'on a trouvé c'est que par exemple avec l'initiative 1 de nous on a mené des recherches sur qui était derrière 1 de nous et puis comment il s'était organisé par exemple 1 de nous avait été lancé 1 des lancements de 1 de nous était au Vatican les deux papes Benoît et puis François ce sont tous les deux prononcés en faveur d'un de nous le responsable juridique est une organisation française financée par des américains on a pu découvrir tout ceci donc une tactique une stratégie qu'on a trouvée qui marche très bien c'est en fait de rassembler ces informations et ensuite d'aller au préalable envers les médias leur expliquer qu'est-ce qui se passe et de leur expliquer ceci n'est pas un mouvement populaire c'est un mouvement avec un agenda politique financé de ces sources-ci et puis au moins avec un de nous il n'y a eu aucune mention positive dans les médias normaux concernant cette initiative ils ont pu avoir leurs propres articles dans Familles chrétiennes ou ce genre de choses mais c'est leur média à eux mais au moins dans les on dirait en anglais les mainstream médias ils n'ont rien eu donc d'être proactif de chercher les informations qui est derrière ces mouvements et puis ensuite de l'expliquer aux médias et aux politiques avec les politiques c'est la même chose quand on arrive à leur expliquer qu'est-ce qui va se passer on ne peut pas l'empêcher mais en même temps c'est comme c'est un petit peu comme un tour de magie une fois si on sait comment le tour de magie est fait alors c'est beaucoup moins époustouflant merci Elisabeth très intéressant tout ça des fois on voit en effet en Suède aussi arriver comme ça des cas d'individus on sent bien qu'il y a quelque chose derrière c'est pas qu'il y a un genre de campagne au niveau de l'Europe qui essaye de prendre pied en Suède pour l'instant ça n'a pas été le cas ce que je sache vous savez peut-être d'autres enseignements mais concernant l'opposition visible contre les égalités il y a ce dont vous avez peut-être entendu parler en France je pense c'est les trolls sur internet qui font que les femmes qui sont visibles dans les médias donc qu'elles soient qui sont actrices dans les médias prennent généralement beaucoup de courriers et de commentaires d'une violence importante violence sexuelle toujours de menaces de violence sexuelle violence sexuelle on pourrait dire aussi ça c'est apparemment très présent j'ai parlé avec des femmes journalistes qui sont à la retraite maintenant qui m'ont dit que ça existait à leur époque aussi c'est pas en fait parce qu'il y a internet ça existait aussi quand une femme accédait aux pages éditoriales écrivait les éditoriaux dans les grands journaux elle recevait aussi ce genre de courrier c'est un courrier anonyme avec des menaces de violence sexuelle et simplement parce qu'elle prenait cette place parce qu'elles étaient femmes et qu'elles se positionnaient et qu'on les voyait qu'elles étaient visibles et ça allait d'être un peu le cas donc des femmes dans le média actuellement en Suède c'est leur visibilité le fait qu'une femme affirme quelque chose avec une certaine autorité qui semble être comment dire la raison de cette haine nous avons aussi comme vous savez depuis quelque temps un parti xénophobe qui a eu un bon succès aux dernières élections puisqu'il a eu 13% des voix c'est assez intéressant de voir que ce parti étant donné qu'il est très identitaire suédois va mettre en avant l'égalité et justement l'ouverture l'égalité de la Suède comme quelque chose de typiquement suédois une raison pour ne pas ouvrir nos frontières une raison pour essayer de renvoyer les personnes qui ne sont pas d'origine suédoise hors de Suède puisqu'ils ne comprennent pas et ne respectent pas cette identité suédoise ce qui est l'égalité donc ce discours paraît-il ne correspond pas au discours interne à ce parti ni à leurs idées internes à l'idée de leurs militants à leur idéologie mais c'est ce qui met beaucoup en avant donc en fait on peut dire que la Suède est un pays féministe ce qui est à l'origine d'un paradoxe je vais essayer d'y venir assez vite mais c'est quand même un pays féministe ce qui fait qu'il y a un pays agréable pour y vivre ça c'est le journal métro du mardi dernier je l'ai emmené pour vous montrer parce que c'est très typique en première page on peut lire que seulement un chef sur quatre dans la nouvelle organisation de la police est une femme la manière dont c'est présenté on comprend que pour ce quotidien gratuit c'est un scandale c'est pas normal que seulement un chef sur quatre soit une femme dans la nouvelle organisation de la police et dans les médias presque quotidiennement il y a ce genre de reportage d'information et de débat sur la nécessité d'aller plus vers une société qu'on pourrait appeler mix peut-être et ça revient sans arrêt je suis par exemple ça me fait toujours très plaisir maintenant en Suède quand on a ce genre de débat et qu'on voit les étudiants qui viennent on a autant de jeunes hommes que de jeunes femmes qui participent à ce genre d'événement donc c'est vraiment un pays féministe et ça c'est agréable je voudrais juste mentionner le dernier truc qui a fait enthousiasmer beaucoup d'adolescentes et c'est quand une campagne de la part de lobby féminin lobby des femmes en Suède qui a acheté des panneaux d'affichage dans le métro en écrivant d'habitude sur ce genre de panneaux il y a une des femmes dont on sexualise le corps si vous voyez ce genre d'affiche envoyez-nous tout de suite une photo avec votre portable et nous allons mener une campagne contre ça et ça les adolescentes suédoises 13-14 ans ont trouvé ça formidable donc ça c'est agréable le paradoxe c'est que malgré tout ça il n'y a pas grand chose qui avance comme je vous ai dit ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une réforme qui visait l'égalité des femmes avec les hommes et que ces questions de salaire de conditions de travail s'apiétinent et il y a ce qu'une de mes collègues appelle le droit de priorité c'est à dire que les politiques pour l'égalité des femmes avec les hommes doivent toujours laisser la priorité à quelque chose de plus important être toujours une question plus importante et donc il ne se passe pas grand chose et c'est ça un peu le paradoxe un pays féministe où en même temps les avancées vers de nouveaux pas vers l'égalité ne sont pas très visibles Oui Pilar merci j'étais très heureuse sur la Suède pays féministe oui intéressant alors nous comme vous savez bien on a un gouvernement féroce féroce ça veut dire qu'en effet c'est une droite qui a hérité la tradition de la guerre civile et du franquisme mais je crois qu'elle est encore quelque part là donc c'est vraiment une droite très féroce et donc ça a quand même mis tout l'agenda des révélications féministes pas qu'on oublie par exemple le congé parental il y a une association par exemple spécifique la prostitution c'est un grave problème la gestation pour outre mais enfin tout ça est un peu en retrait puisque on court tout le temps pour parer au plus pressé parce que déjà il y a eu des lois atroces sur le doigt travail la santé l'éducation et tout ça retombe sur les femmes directement et en premier lieu parce que c'est le maillon le plus faible et par exemple s'il y a des problèmes pour l'assistance la santé publique ça veut dire que c'est plus de travail pour les femmes qui prennent en charge tout ce que les services d'assistance publique ne prennent pas donc en fait toutes ces dégradations ou même par exemple à l'école il y avait ce qu'on appelait une éducation para la ciudadanía c'était un espace une matière où on pouvait parler d'égalité homme et femme de différentes options sexuelles de tolérance et tout ça et la droite l'a supprimé et par contre ils ont réinstauré le cours des religions qui n'était jamais disparu mais c'était optionnel et ça ne compte pas tandis que maintenant ça compte pour la moyenne autant que les maths alors pour vous dire que vraiment on est dans le stress de pallier d'essayer de tenir les points principaux parce que même sur les lois comme la violence où ils ne sont pas revenus sur cette loi mais quand même il y a les moyens il y a le relâche général qui se transmet très vite c'est une ambiance qui ne change pas la loi mais l'ambiance change et voilà il y a une permissivité envers les violences et d'autres qui avant n'existent pas donc en plus bon la loi de l'avortement je ne reviens pas sur elle mais il y a quand même deux points un point celui des femmes de 16 ans où ils ont dit qu'ils vont empêcher parce que la loi actuelle actuelle dit que les femmes de 16 ans peuvent avorter il faut qu'elles sans accord parental il faut quand même qu'une personne soit au courant de représentant mais c'est elle qui décide et ils veulent revenir sur cette décision alors que finalement une femme peut se marier sans le consentement parental à 16 ans c'est idiot parce que finalement on fait une bêtise on divorce alors si t'as un enfant tu ne divorces pas de l'enfant donc et après il y a ce recours au tribunal constitutionnel de la loi de l'avortement qui est aussi et le tribunal constitutionnel il faut dire qu'ils l'ont truffé de ce qu'il y a de plus réac donc c'est quand même une épée de Damoclès sur nos têtes et l'église est vraiment très très aussi très féroce encore plus féroce donc en fait ils ont dit par exemple que là ils allaient appeler à ne pas voter le parti populaire à propos de l'avortement mais on se demande qui est-ce qu'ils vont voter alors non mais finalement bon l'église en Espagne vraiment je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de qu'il y ait une force intériorisée aux gens mais ils ont une force ça y est une minute bon je finis sur l'église parce que vraiment ça me tient à coeur parce que par exemple là l'évêque de Bilbao a dit entre autres toutes sortes de brutalités mais il a déclaré publiquement que les trains de la liberté donc les trains là pour la manif pour l'avortement enfin pour garder l'avortement étaient équiparables et même pires que les trains de Oswich qui transportaient les juifs aux champs de Sterni alors là on va en effet on a interposé une demande devant les tribunaux de diffamation aggravée j'espère qu'on va la gagner parce que franchement c'est une question vitale de ne pas laisser dire n'importe quoi et faire n'importe quoi voilà merci Pina donc nous donc dernière intervention Manon pour ce qui se passe au Québec de ce côté là donc les oppositions est-ce qu'elles existent est-ce que comment s'organisent les contre-offensives j'espère j'espère qu'il y a des bonnes idées à prendre parce que là pour le moment je trouve qu'il va falloir qu'on se remue sérieusement les ménages malheureusement non c'est bien le constat en fait auquel j'en viens à écouter mes collègues là et c'est ça j'ai graphi c'est ça plein de notes là ici effectivement les ponts les similitudes sont assez assez troublantes je dirais alors au Canada donc on a un gouvernement conservateur c'est à dire que le premier ministre est issu du parti conservateur c'est un parti conservateur à deux égards conservatisme fiscal et économique mais ça ça semble être la norme maintenant mais en outre un conservatisme social très 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 affirmé qui s'inspire du parti républicain américain donc comment ça ça marque les politiques publiques à l'intérieur de ce parti à l'intérieur de ce gouvernement il y a une mobilisation pour recriminaliser l'avortement c'est à dire réinscrire dans le code criminel l'avortement alors ça c'est très 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 intéressant puis j'entendais Neil tout à l'heure ce n'est pas le gouvernement en soi qui va chercher à recriminaliser directement l'avortement en présentant un projet de loi ce sera plutôt un député d'arrière-ban c'est ça qui va qui va présenter une telle proposition justement là il y a une proposition c'est concernant effectivement cette stratégie des avortements sélectifs récemment il y a eu une proposition qui a été mise de l'avant par un député conservateur à cet effet alors c'est intéressant de voir les vases communiquants entre les conservatismes dans les différents pays donc un avortement deuxième idée la liberté religieuse alors au Canada la liberté de religion est aussi un droit protégé c'est une liberté protégée par la constitution à l'article 2 de la charte canadienne des droits et libertés et c'est essentiellement et là encore je fais un pont avec cette fois-là l'Espagne c'est le droit de diffamer finalement le droit de dire n'importe quoi envers les lesbiennes les gays envers les minorités le lobby religieux à l'heure actuelle au Canada est tellement puissant qu'il y a quelques mois et pour les gens qui ont un ordinateur ou peut-être ce soir à la maison vous pourrez voir ça le gouvernement conservateur a mis sur pied un bureau de la liberté de religion bureau de la liberté de religion du Canada qui relève de politiques étrangères et c'est donc un organe officiel du gouvernement canadien sous donc politique étrangère il y a également une entrée bon parce qu'au Canada il y a Condition féminine Canada qui est un peu cet organisme maintenant complètement édenté qui avait pour but de faire des études comme mandat de faire des études donc sur la condition féminine au Canada en supposant qu'il y en a seulement une condition et progressivement au cours des dernières années c'est-à-dire depuis 2006 depuis que le gouvernement conservateur s'est installé à Ottawa on a vu donc que les projets à savoir féministes étaient graduellement mis à la marge et maintenant sont financés les projets de conservatisme féminin portés notamment par le groupe Real Women Canada qui est un groupe carrément de conservatisme féminin a vraiment maintenant ses entrées au gouvernement canadien troisièmement donc premièrement avortement deuxièmement liberté religieuse et enfin un parti un parti qui est très discret dans son homophobie mais qui l'est sans aucun doute nous on ne voit pas au contraire de la Suède dans les Gay Pride il n'y a pas de représentant officiel du parti conservateur ça il n'y en a pas par contre ce qui est très 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 cocasse c'est que le gouvernement canadien est très actif sur la scène internationale pour promouvoir les droits des lesbiennes et des gays notamment par la voix de son ministre des affaires étrangères chercher l'erreur tout comme le gouvernement canadien donc qui est très 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 actif pour promouvoir alors comment on appelle ça la santé maternelle et infantile sur la scène internationale donc les fonds canadiens qui vont à des pays dits du tiers monde ou en développement ne peuvent pas servir au planning familial donc à des enseignements de technique de planning familial bien sûr évidemment bien évidemment l'avortement ces argents là donc cette santé maternelle et infantile doit plutôt être consacrée à ça le dit à la santé de la mère et des jeunes enfants mais rien lié directement ou indirectement à l'avortement alors le lobby il est vraiment bien bien installé au bureau du premier ministre qui par ailleurs est extrêmement puissant maintenant au Canada il y a une concentration du pouvoir qui est absolument incroyable des comptes offensives est-ce qu'il y a de l'espoir de la lumière au bout du tunnel moi je n'en vois pas beaucoup vous m'excuserez et puis là je vous ai parlé surtout du gouvernement canadien là je vais me rabattre peut-être dans l'espace québécois où traditionnellement l'espace québécois a été dit et est certainement un peu plus social-démocrate peut-être un peu moins friand attiré par la droite alors bien qu'avec ce nouveau gouvernement libéral de Philippe Couillard au Québec je n'en suis pas certaine mais je ne peux pas dire à l'heure actuelle que ce gouvernement est conservateur au plan social il faut lui donner un peu de temps il vient tout juste d'être élu là j'oserais je m'avance à dire que je ne crois pas mais peut-être que dans une année vous lirez peut-être une entrevue où je dirais tout à fait le contraire c'est possible je m'avance à dire que je m'avance à dire que je m'avance à dire Sous-titrage FR ?